Ok Thibaut, allons-y pour les corrections. Alors, relève-toi un tout petit peu, il y a un tout petit peu trop d'angle dans ta position. Pense bien à ta main gauche. Je ne sais pas si tu verras bien, mais ça te fait un garde, un mémoire, un net de mémoire. Parfois ton pouce gauche est un peu trop au milieu, n'oublie pas de mettre la main gauche bien par-dessus. Une bonne méthode pour arriver à le prendre naturellement, c'est de prendre le club sur le côté. Tu auras toujours la main gauche plus par-dessus, voilà, tu respecteras ta morphologie. Ok, là on est bon. Maintenant, on met toi de profil. Sur ton backswing, Thibaut, vas-y, tourne. Alors attends, là, continue ça aussi, le cou droit un peu fléchi. Voilà, c'est l'air de derrière, je veux qu'on voit l'avant-bras droit et les épaules un peu orientées à droite. Tu as tendance à revenir par-dessus. Ok, notre backswing là, il est bon. Tu viens un peu loin, on va s'arrêter un petit peu plus court. J'aurais été l'impression de largeur, tu vois, je t'ai tiré sur les bras en largeur, sans étendre les bras inutilement, juste une largeur naturelle. Ok, et l'impression que tu t'arrêtes à hauteur d'épaule. Quand tu es sûr de ta hauteur d'épaule, Thibaut, tu seras toujours au moins 20 centimètres plus. Voilà, mais au moins tu ne seras pas trop en over-soul. Là, maintenant, c'est très important, Thibaut. Voilà, je te coude droit. Toi, pour l'instant, tu repousses les mains devant, puis tu descends. Il va falloir absolument avoir l'impression de d'abord descendre les mains, comme si tu voulais vraiment dropper le club, descendre le club, venir le remettre parallèle au stick qui est par terre. Ok ? Donc là, c'est-à-dire qu'on remet le club à l'intérieur, et après on pourra dérouler. Pour que tu le comprennes bien, petit exercice aussi complémentaire. Voilà, tourne l'air, Thibaut. Voilà, c'est un peu comme si, regarde, tu vois, tu dois descendre sous cette frite, je tiens la frite, moi, voilà. L'épaule reste là-haut, tu descends tes bras. Évidemment, c'est exagéré, et c'est un peu la sensation. Tu dois descendre tes bras, tu dois augmenter la distance entre tes mains et l'épaule droite, pour revenir de l'intérieur. Bien entendu, on continue le travail avec les hanches qui tournent bien, le talon qui reste collé au sol. Voilà, tu vas donc arriver du coup les mains, c'est-à-dire de ce côté que tu vois tout, en avant à l'impact, et laisse dérouler tout ton côté gauche. Voilà, laisse-toi dérouler. Pour l'instant, ça se coince un petit peu, tu mets un coup de main droite, et ça vient un peu faire l'aile de poulet comme ça. Au lieu de vraiment tout dérouler pour pouvoir garder les mains en avant assez longtemps. Voilà, on revient au départ. Tu as senti tout à l'heure que quand je te disais de pousser ma main avec le dos ta main gauche, tu as d'abord fait ça, parce que tu as pris l'habitude de faire passer ses deux doigts. Donc là, l'idée, c'est un peu comme si, voilà, pousser avec le dos de la main gauche, ok, c'est ça la sensation dans la traversée. Ou alors un peu comme si tu poussais avec le poignet de ta main droite, comme ça, mais surtout pas ça. Vas-y, fais-le avec le poignet de la main droite, voilà, et on continue cette pression jusqu'au bout. Voilà, Thibault, c'est un nouvel axe de travail. Voilà.